La CE de Haofé-Samu, objectif, améliorer la prise en compte des préoccupations des États membres et dynamiser sa réactivité face aux crises dans la sous-région. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles sont engagées. Elles portent sur le renforcement du personnel de l'organisation ainsi que l'élargissement de la commission qui passe de 9 à 15 membres. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les États membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des États membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CDAO entend également pourvoir au poste statutaire venu à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. L'Ouest-Africaine de la Santé